Bonjour, mon nom est Alexis Blake, j'ai 10 ans, un bel angle à Dickensy. J'espère que vous allez aimer ma démo à l'audition. On se connaît, on s'est déjà vu à quelque part. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas du coin. Ok, mais on s'est déjà vu. Ma face t'a dit rien? Non, je ne crois pas. Tu as une fille? Philippe Trudel? Non, Gagnon, fille Gagnon. Non, je ne crois pas. Tu habites à Val? Non. C'est bizarre. Oui, très. Tu veux sortir d'ailleurs sans truc, sans gants et avec des renings. Oui, pourquoi? Ben, je ne sais pas, mais il fait moins 25 et moins 1000 avec le vent. Puis, je n'ai pas frilé, moi. Oui, mais là, là, c'est froid d'eau. Mais j'ai ma venue. J'ai perdu mes dalles il y a deux mois. Et tu sais, ça me donne un air, je ne sais pas, ça ne me fait pas, c'est tout. Oui, c'est que là, dans le fond, entre le poche et l'hypothermie, il choisit l'hypothermie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je n'ai pas le goût d'aller à la fourre. Ça fait que oui, je choisis l'hypothermie. Bon, on y va? C'est demain, il finiraille. Je n'arrive pas à le croire. J'ai encore l'impression que c'est comme un rêve, un tri, mon rêve. Oui, moi, c'est pareil. La cérémonie, c'est demain, à trois heures. Est-ce que tu veux dire quelque chose, à l'entraiment, genre, tu ne prends pas un texte? Oui, je ne sais pas si dire de quoi, mais je ne sais pas si je vais être capable. Tout le monde veut que je parle, mais je n'ai pas le goût. Fais-tu le lire? Je veux dire à l'heure. Tu te dirais ce que j'en pense? Merci. Je vais essayer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Porte-moi ton texte, je vais lire moi. C'est très beau ce que tu as écrit. Moi, t'apprécherais pour qu'elle puisse le lire sans pleurer. T'as vraiment voulu monter le palais.